Le sens de la vie, cinquième partie. La transplantation d'organes vivants. N'inquiète pas chérie, je veux ouvrir. Oui ? Bonjour, on vient chercher votre foie. Quoi ? Votre foie. C'est une sorte de gros viscère dans votre abdomen. Eh, c'est un truc brun-rouge, comme ça. Vous avez une espèce de... Oui, oui, je sais très bien ce que c'est, mais je m'en sers encore. Allons, monsieur, allons. Faites pas de salade, s'il vous plaît. Ah, mais... Ah, lisez-moi tranquille. Et ça, c'est quoi ? Une carte de donneur de foie. Eh bien, faut vous en dire plus ? Non. Écoutez, je ne peux pas vous les donner maintenant. Lisez-vous-même, après sa mort. Vous savez, nous, une fois qu'on a enlevé le foie à quelqu'un, sa mort est assez rapide. Allongez-vous là, ça nous prendra que 10 minutes. Ah ! Mais non, mais qu'est-ce qui arrive ? Il nous a fait long de son foie, madame. Bon, c'est parce qu'il s'est fait encore avoir ces histoires de cas. Vous avez deviné, madame. Oh ! Oh, c'est bien lui, ça. Il va à la bibliothèque municipale. Là, il voit une affiche, il revient chez nous. Plein de bonnes intentions, n'est-ce pas ? Il se fait prendre du sang, il se fait inoculer n'importe quoi, n'importe où. Et à quoi ça peut servir, tout ça, là ? Tout ça sert à sauver des vies humaines, madame. C'est bien ce qu'il disait. Tout ça, c'est pour servir le pays, qu'il disait. Vous croyez que c'est bon pour le pays ? Vous croyez que c'est dans l'intérêt du pays, vraiment ? Vous savez, nous, madame, on ne sait pas trop, nous, on fait notre lot. Si ça se trouve, vous n'êtes pas des docteurs ? Quelle vieille conne. Non, pas. Je vais faire un tour. Je reviens vers 7 heures. Bien, fiston. Sois très prudent. Est-ce que vous prenez bien un peu de thé ? Ah, ben, c'est pas de refus, vous voyez. Merci. Merci infiniment, madame. Merci. Ah, ben, j'y comptais plus, moi, sur la santé. Allez, allez, c'est parti.